Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture concernant le travail et les finances, la famille et les amis et l'amour, bien sûr. J'espère que vous allez bien. Alors, voilà, regardez ce qui se passe. On va commencer avec, bien sûr, les finances et tout ça. Le travail, finances. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. Pour voir ça, j'espère que votre semaine se passe bien. Bon milieu. Je ne me souviens pas de ce que j'avais dit pour aujourd'hui dans la lecture la semaine à venir, votre semaine à venir. Ok. Finances et carrières pour vous. Ah! Serendipity. Ok. C'est les choses qui, ça là, c'est manifestation, mais c'est aussi l'univers qui aligne les étoiles pour vous. Ok. Les étoiles sont alignées ici. Tout se passe vraiment, c'est comme si, comme un casse-tête. Ok. Il y a vraiment quelque chose ici de très, regardez les synchronicités. Il y a quelque chose qui semble comme une coïncidence, mais non. Ok. Comment on dit ça en français? Serendipitous. 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 Ouais. Par tout cas, ça ne veut même pas le traduire. C'est les choses qui, tu sais, c'est comme tout rentre dans l'ordre. Il y en a qui vont dire, maintenant, moi, je n'en viens pas. Ça, 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 ça m'est arrivé. Comme parfaitement. Il fallait que je parte de chez moi. J'ai reçu un appel. Je suis allée voir la maison. J'ai signé le contrat. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment une excellente énergie. Il y a beaucoup de chance. C'est comme l'univers qui travaille très fort pour vous en ce moment concernant le travail et les finances. Il y a certaines personnes qui pourraient s'acheter un billet de l'auto et gagner. Quelque chose comme ça aussi. Il pourrait y avoir une bonne entrée d'argent tout d'un coup. C'est beau. J'ai envie d'aller en chercher une autre pour carrière et finances. C'est beau. Ça va bien. Vous allez sauter de joie ici. Vraiment. Ça va aussi vous permettre une certaine liberté. Donc, soit le travail. On dirait que vous vous libérez. Donc, soit le travail ou l'argent. Quelque chose va vous libérer ici. Plus. Message. Wow! Bonne nouvelle. Il y a vraiment des bonnes nouvelles pour vous. Carrière, carrière, argent. Possiblement, un appel de quelqu'un à distance. OK. Peut-être un nouvel emploi. C'est peut-être aussi un héritage. Peut-être quelqu'un, OK, qui... Vous allez recevoir un message que vous avez de l'argent qui s'en vient vers vous. Ou un nouvel emploi. Message. Je vais clarifier ça. Donc, peut-être que vous allez recevoir un appel pour un emploi que vous avez déjà... Vous avez postulé. Ou bien, vous allez recevoir une promotion. Ou peut-être une hausse de salaire, hein? Une augmentation de salaire. 33. Ça pourrait être un chiffre pour vous. 3, 6, 9. 10 des bâtons. Stress. Stress ou la fin de stress. Justement. Il y aura une libération. L'empereur. On dirait que pour certaines personnes, vous allez devenir la personne qui va déléguer. OK. Donc, peut-être que vous allez devenir le patron, ici. Ou vous allez être haut placé. Vous allez avoir un petit peu moins de responsabilité. Ou vous allez avoir moins de stress. C'est la fin de stress. C'est la fin de stress. C'est des fardeaux. Trop de responsabilité. Donc, c'est... On dirait la fin de ça. Là, vous allez être haut placé. Ou... Si, peut-être que vous allez commencer votre propre entreprise. Et là, vous allez avoir aussi... Ça va être moins pesant pour vous. On a énergie Sagittaire, Lion et Bélier. Bélier particulièrement. Donc, avec ce nouveau poste, ça va vous apporter aussi beaucoup de chance. Juste une sensation de libération. Donc, c'est ce que je vois pour le travail et l'argent. Je vais aller chercher un message des anges pour ça. On va voir si eux ont quelque chose d'autre à vous dire. Concernant le travail et les finances. Il y a possiblement aussi, comme je vous dis, un changement d'emploi. Ça se peut que ce soit pas dans votre... Où est-ce que vous êtes là? Guérir les dépendances. Il est temps pour vous de lâcher prise des comportements qui vous bloquent de votre désir le plus profond. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider avec cette guérison. Donc, il y a peut-être quelque chose où vous êtes... Tu sais, des dépendances, ça peut être une dépendance à comment on pense. Je ne pense pas être capable de faire ça. Les blocages. Donc, de se libérer des blocages. Et les... Les dépendances sont différentes pour chaque personne ici. Il y a aussi... Il y en a qui sont dépendants à la procrastination. Ou bouger très, très, très lentement. OK? Donc, ça aussi, c'est une dépendance. C'est une dépendance à un certain comportement qui peut bloquer. C'est fou comme ça. Il y a pas mal de choses qui peuvent bloquer. Ce n'est pas juste des dépendances à des substances. Il y a bien d'autres choses qui peuvent bloquer. Juste être... Ce n'est pas nécessairement une dépendance. On ne va pas dire dépendance. Mais c'est peut-être juste une façon de penser ou un blocage. OK? Qui vous empêche d'avancer. Je ne peux pas avoir ci. Je ne suis pas capable d'avoir ça. Ce n'est pas pour moi ça. Je ne serai jamais capable. Des idées limitantes. J'en avais quand j'étais jeune. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner des exemples. Mais quand j'étais jeune, j'étais tout le temps située à l'école, dans la moyenne. À la moyenne. Moi, je disais, là, moi, je suis une fille de 70 %. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait croire ça. Puis là, j'ai fait ça. Donc, pour moi, c'était difficile pour moi d'atteindre le 80, 85. C'est sûr qu'il y a bien des raisons pour lesquelles j'ai pensé ça de moi. Mais c'est ça. Et ça, c'est une programmation. Ce n'est pas une dépendance. Oui. Et c'est une sécurité. C'est une sécurité. Au moins, je vais avoir 70. Donc, c'est fou comme ça. Ça, c'est un blocage. C'était un blocage. Il a fallu que, quand j'ai réalisé que ça n'avait pas vraiment de bon sens de dire ça, les choses ont changé. OK? Les choses ont changé. J'ai réalisé que je pouvais de beaucoup plus que ce que je pensais. Bon. Donc, ça ici, au travail, à l'argent, tout ça, ça pourrait être quelque chose qui pourrait vous bloquer. OK? Donc, il vous demande de guérir ça. Guérir peu importe c'est quoi. OK. Là, on va aller voir famille. Famille, amis. Les liens. Comment? À quoi ça ressemble? Je prends tout ça? Ah oui, je vais prendre ça. J'ai goût de prendre ça encore. New Wisdom of the Oracle. Les liens, amis et famille. Je vais sortir une lettre dans le courant de la journée. Ça va être la soirée pour vous autres. En tout cas, surveillez ça. Je vous sors ça à Saint-Denis-Tarou Plus. Une lettre, vous n'allez pas me voir, là. OK? Pas de panique. Vous allez juste m'entendre. Chop wood. On dirait que vous êtes trop occupé pour voir les amis et la famille. Not for you. Il y a des gens que vous, j'ai l'impression que vous êtes en train de, pour certaines personnes, vous isoler de la famille ou de les amis. Ou juste, vous êtes en train aussi de quitter certains liens. familiales ou amicales. Il y a quelque chose, il y a des, il y a certaines vibrations de certaines personnes qui ne font plus. OK? Ça ne marche pas, ça n'enlève rien de les autres. C'est juste pas rendu, là. On ne pense pas pareil. Les conversations, ça, 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 ça... Ça ne fit pas. On ne se sent pas compris. Puis, peut-être que vous êtes, par exemple, les amis, ça parle souvent de magasinage, puis de, je ne sais pas moi, de déco de maison. Bon, pas que ce n'est pas intéressant, mais là, vous, vous êtes dans un endroit où est-ce que ce n'est pas tant quelque chose qui vous intéresse. Ça, c'est un exemple. Donc, les discussions, ça ne se rejoint plus. Puis, en tout cas, quelque chose comme ça. OK. Chop wood, vous pouvez... Il y a quelqu'un qui peut être en train de vous aider à rénover votre maison aussi, pour certaines personnes. On a le roi des bâtons. Et on a le soleil. On a vraiment feu. On a lion, sagittaire et bélier. Ici. On a lion beaucoup, ici. Il y a vraiment quelque chose de très, très beau. Vous allez avoir des meilleurs liens. Ou vous allez vraiment... Vous avez envie d'être peut-être plus seul que pour certaines personnes. On dirait que vous avancez mieux seul. Vous avez l'impression de pouvoir faire plus seul. Il n'y a personne pour vous bloquer, personne pour donner son opinion, personne pour vous empêcher d'avancer. Six découpes. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des... Je ne sais pas pourquoi que ça, ça sort, le chop wood. On dirait qu'il y a des gens qui vont... Qui veulent être dans votre vie. Des amis de jeunesse. Peut-être pendant que vous êtes très occupé, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui revient. Pendant que vous allez être très occupé. C'est super pas clair ici. Famille et amis. D'habitude, c'est beaucoup plus clair que ça. La mort qui vient clarifier. Pas pour toi. Donc, il y a vraiment une nouvelle phase de votre vie. Il y a des gens avec qui c'est... Même des gens que vous aimez. Des gens depuis longtemps que vous allez juste... Peut-être que vous n'allez pas leur dire, mais c'est juste que vous allez prendre vos distances. On dirait que vous êtes plus vous-même... Vous êtes plus capables d'avancer seuls que j'ai ici. Les amoureux des plantes. Bien, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment cette... Cette énergie de... Il y a des choses qui vont se terminer dans votre vie. Ça, c'est général, hein? Ce n'est pas pour tout le monde. Donc, prenez seulement les messages qui vous parlent. Ou bien, il y a certaines phases avec certaines personnes. Peut-être que vous allez discuter et dire... Écoute, moi, là, ça, là, ça ne fait pas pour moi. Je n'aime pas ça. Vous allez peut-être juste dire ou terminer certaines phases avec les cycles, avec des personnes. Peut-être juste expliquer que, là, il y a des choses qui... Ça ne fait plus pour vous. Des comportements ou quelque chose comme ça. Et ça pourrait certainement amener des bonnes nouvelles. OK? Mais c'est vraiment... Avec le soleil, là, c'est... Son enfant... L'enfant intérieur, là, est capable de dire, hein? Les enfants, là, sont capables de dire... Sont capables d'être très honnêtes, hein? Tu... Hey, t'es grosse! Bien, c'est ça. Peu importe. Hein, maman? T'as une grosse bédaine! OK, merci. Bon. Bien, c'est ça. L'honnêteté d'un enfant, OK? Le... Vouloir communiquer. Le roi des bâtons, c'est quelqu'un qui communique et... Pas gêné de communiquer. Qu'est-ce qu'il a communiqué? OK. Donc, il y a peut-être certaines choses que vous allez dire ici. Peut-être quelqu'un va s'excuser. Vous allez dire, écoute, ça, c'est pas pour moi. Donc, agis pas comme ça avec moi. Ça peut être avec frères, sœurs, vos parents, ou même vos enfants. Quelque chose comme ça. C'est ce que j'ai. C'est pas super clair, hein? Je suis vraiment désolée. Je connecte pas, on dirait. On dirait ça si je connecte, mais... Je sais pas. Ça, j'ai... C'était bizarre. OK. On va aller regarder en amour. Je vais prendre mes Mystic Moon. En amour, maintenant, l'énergie pour vous en amour. L'énergie pour vous en amour. Je prends pas mes Mystic Moon pour ça, mais ça a l'air que c'est ça qu'il faut. refocus. Wow! Peut-être que c'est ça que vous faites, hein? Vous avancez. C'est comme le soleil. Vous avancez. Point. On avance. On avance. C'est ça que j'ai. Keep it going. On avance. Peu importe. Pas éveillé. Hum. Conclusion. Puis, je vais clarifier tout ça. Muet. On dirait que vous avez quitté... Vous quittez une situation ici. Quelque chose qui n'est pas pour vous. Il y a eu une fin. Ici. C'est le grand silence. Le grand silence. Vous, vous avez fait... Ben, tant pis. Moi, j'avance. Puis, le reste... Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça avec ça. Vous ne voulez plus rien savoir des gens ou des situations où est-ce que les gens sont un petit peu inconscients de leur... de leur geste ou de leur parole ou... As des épées. Vous suivez... C'est authentique. Comme je vous dis, c'est l'authenticité. C'est communiquer le vrai. Si ça ne fait pas, je refocus mon énergie ailleurs. Jugement. En fait, il y a quelqu'un qui va ici demander une deuxième chance. Rien de découpe. Ah, ben, c'est ça qui se passe ici. Et le 7 découpe. Les amis, quelqu'un est juste vraiment... Euh... Mêlé. Quelqu'un est vraiment... Vraiment, vraiment... Euh... Pas... Cette personne va demander une deuxième chance ici. Cette personne le sait qu'il y a quelque chose qui s'est terminé puis il y avait de l'amour. Vraiment. Aussi, vous pouvez vraiment ici avoir cette... une forte intuition par rapport à une autre personne. Votre intuition, elle est très, très forte en ce moment. Il y a quelqu'un de très... Quelqu'un qui est silencieux mais qui pense constamment à prendre une décision et arrêter la confusion et prendre une décision. J'ai vraiment besoin de beaucoup clarifier aujourd'hui. En tout cas, vous allez me dire si ça parle. Si ça parle pas, je vais la refaire. Vous, là, vous êtes tannés d'attendre. Vous n'attendez plus et vous voulez manifester vos rêves. Vous allez vers vos rêves. Même si vous vous ennuyez de cette personne, vous ne voulez plus attendre. Ça, c'est très, très souffrant. On a encore le 10 des épées. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est terminé. Il y a eu une bonne conclusion ici, vraiment. Et là, quelqu'un va vouloir une deuxième chance. Sinon, il y a vraiment quelqu'un pour vous. OK, c'est le rêve souhaité ici. On vous en va vraiment qu'est-ce que vous voulez manifester. On a le 5 des pentacles. Donc, c'est terminé. Il y a quelqu'un qui a vraiment quitté. Quelqu'un se sent abandonné ici. On ne veut plus se sentir comme ça. OK, on sort de cette énergie d'abandon. Et on a le roi des pentacles. Cette personne, c'est très, très... OK, elle pense à vous, cette personne, dans votre vie en ce moment. Elle pense à vous. Ça, je vous le dis, là, elle est tout le temps à... Qu'est-ce que je fais? Je prends... Je dois prendre une décision. Je vais attendre. Je vais laisser... Je vais donner des petites miettes en attendant. Elle avance très, très, très lentement. Sans parler. Sans dire, sans parler. Vraiment lentement, là. T'sais, c'est pas... C'est... C'est presque... T'sais... C'est presque arrêté, là. Ça avance pas... Si cette personne pense à vous, ça enlève pas que cette personne pense à vous. Vous avez peut-être aussi l'impression que cette personne se sent abandonnée par vous. Il se peut que vous ressentez ça dans l'énergie. Votre intuition est très, très forte. Vous avez peut-être l'impression que cette personne pense que vous l'avez abandonnée. Vous vous sentez, en tout cas, vous savez que vous, vous êtes... Vous, vous vous êtes sentie abandonnée par cette personne. Et là, vous êtes juste... Il faut... Je dois avancer. Je peux plus vivre ça. Je dois vraiment avancer. OK. Je vais aller chercher juste... Je suis presque peur d'aller chercher... Regarde, ça ne me dit pas grand-chose, mais en tout cas, je vais y aller. Je vais prendre une Arrows of Love. Après ça, je vais aller vous chercher une carte de temps et une chanson et un message du livre. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, bien, c'est ça, je ne suis pas... Peut-être pas en forme aujourd'hui, je ne suis pas... le cuir et possiblement une petite nuit chaude. Quelque chose comme ça pour certaines personnes. OK. Un message du livre. Donc, il y a quelqu'un qui aime beaucoup votre corps et qui... Ça va être le fun, on dirait, pour certaines personnes. Giddy up! Tu sais, à cheval, là, giddy up! C'est ça. Une niaiserie encore. C'est elle, le fouet! Le fouet! OK. J'arrête. Franchement. Le printemps. Giddy up! OK. Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Bon, eux autres, là, c'est la panique générale. More than words de Extreme. Plus que des paroles. Donc, plus que les paroles. Ouais. C'est ça. En tout cas, vous allez voir les paroles. Très, très bonne chanson des années... Fin des années 80, je crois. OK, les amis, je vous souhaite une excellente journée. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada